Le 5 octobre 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église publie son rapport et ses révélations sont glaçantes. De 1950 à 2020, pas moins de 330 000 mineurs sont victimes d'abus sexuels par des clercs ou des laïcs au sein de l'église. Afin de leur porter réparation, deux instances indépendantes sont créées. L'instance nationale de reconnaissance et de réparation est la commission reconnaissance et réparation. Plus d'un an après, les victimes ont-elles pu trouver l'apaisement ? C'est loin d'être le cas selon Nancy Couturier. Elle-même agressée et violée durant son enfance, elle a été la première personne prise en charge par la commission reconnaissance et réparation. Selon elle, la compensation financière est la réponse la plus pressante à fournir aux victimes. On demande une justice. La justice de l'argent. La justice civile, on n'a plus. La reconnaissance qu'on prenne toutes ces victimes à la hauteur de ce qu'elles ont subi et qu'elles subissent encore mentalement, moralement. Après s'être sentie humiliée par la proposition de compensation de la commission, elle décide de créer son association pour aider les autres victimes à faire valoir leurs droits. Car elle n'est pas la seule à être en colère. Certaines n'ont été informées que par courrier de la proposition d'indemnisation des commissions. Je veux surtout que ça sorte jamais. Vous lisez la lettre. La personne est bien reconnue. Les curés sont bien connus. Tous les impacts qui ont été dans sa vie ont été reconnus. Et là, 37 000 euros. J'ai dit, mais c'est pas possible. 37 000 euros, pour avoir les 60 000, il faut être grabataire. Je ne sais pas. C'est dégueulasse. Ce n'est pas normal. 60 000 euros, c'est le plafond de réparation. Insuffisant pour mettre Sagné, l'avocat de l'association. Selon lui, l'urgence est de rétablir un montant d'indemnisation en rapport avec les infractions commises. Ça ne dépassera pas le montant que moi j'ai obtenu devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour un prêtre qui a mis la main aux fesses d'un garçon. Un problème, selon lui, puisque les dépenses de soins des victimes ne sont pas du tout prises en compte par les commissions. Lorsque l'on a dépensé plus de 60 000 euros de frais thérapie et qu'on est plafonné à 60, on n'aura pas la moindre indemnisation. Pour mettre Sagné, il s'agit là de protéger les deniers de l'église. Le président de la commission reconnaissant ces réparations, Antoine Garapon, estime, lui, qu'aucun montant ne saurait réparer ces vies brisées. On trouve que ce serait malhonnête de faire miroiter une réparation totale qu'elles n'obtiendront jamais. Parce que tout simplement, cette réparation n'existe pas. Autre inquiétude pour ces instances, le silence. A ce jour, moins de 1% des 200 000 victimes encore vivantes ont engagé une démarche de réparation. A Lyon, Joanne Bedigné pour Euronews. Sous-titrage Société Radio-Canada